Et avant de refermer ce 6-9, nous accueillons dans ce studio Thomas Croisière. Bonjour Thomas ! Et bonjour Amélie et bienvenue à tous dans notre grand jeu « Qui c'est qui qui chante ? ». Alors, je vous rappelle la règle, elle est très simple, vous allez entendre une chanson et vous devez trouver « Qui c'est qui qui chante ? ». C'est parti ! C'est à moi ? Non, c'est à moi ? Comme on parlait de supplice dans un salon trécoté… J'ai trouvé qui chante là ? Oui, j'ai les gens empalés… Un indice, vive le sport sur Antenne 2 ! S'écria et proute ma chère, si vous voulez mon avis… Gérard Holtz ! Effectivement ! C'est Gérard Holtz dans une reprise de « Ça vaut mieux que d'attraper la Scalettine de Réventura » orchestrée par Sacha Distel, c'était en 1993. Et vous saviez que le quintuple lauréat du set d'or du meilleur journaliste sportif n'est pas le seul de vos collègues journalistes, Amélie, à avoir poussé la chansonnette. Concentrez-vous ! Qui est ce chanteur ? Qui présenta les journaux d'Euronews et TMC ? Ah bah c'est du grec ! C'est facile ! C'est Nikos ! Parce qu'il n'y a qu'un seul grec ! Il n'y a qu'un seul journaliste grec ! C'est Nikos Aliagas ! J'adore le grec ! Surtout les plus mélomanes auront reconnu l'envie d'aimer ! Ah oui, ça je n'avais pas reconnu d'écouter ça ! C'est effectivement Nikos, oui, qui ne respecta pas le onzième commandement divin, qui est une chante à poing ! Place maintenant à un journaliste, qui comme vous Amélie, présenta le journal sur France Inter avant de se lancer dans la chanson ! Qui a dit ? Qui a dit ? On peut bien lui couper la jambe ! Elle a déjà un pied dans la tombe ! Et bien c'est Christophe Ondelat ! Et la plus belle rime de l'année 2011, Docteur House, c'est pas Mickey Mouse ! Et en septembre, nous fêterons les dix ans de son album... Ou pas ! Alors, ou pas, c'est le titre de l'album ! Alors vous vous demandez sans doute où je veux en venir Amélie ! Et bien, hier, vous m'avez confié que ce matin c'était votre dernier jour à la présentation sur France Inter ! Plus de 6, 9, plus de journaux ! Vous m'avez vendu une espèce de nouveau projet professionnel au sein de Radio France et je ne vous crois pas ! Je sais que comme vos prédécesseurs, vous allez tenter la grande aventure de la chanson et que vous travaillez en secret sur un album intitulé Amélie chante Céline ! Et puisque vous avez fait l'erreur de me confier qu'en fin de soirée, vous aimiez karaoké la prière païenne de Céline Dion ! Si, si ! On va faire comme si on était davantage à 3 grammes qu'à 12 cafés ! Et conclure avec un extrait de votre prochain album ! Et inutile de me dire que vous ne connaissez pas les paroles car je vous les ai imprimées ! C'est trop gentil, merci ! Amélie Perrier pour sa dernière chante Céline Dion, c'est maintenant en exclusivité sur France Inter ! Mes employeurs m'écoutent ! Les mains serrées, ça c'est facile ! Fermez les yeux, j'aime plutôt ça ! Genoux pliés, pas impossible ! Se taire un peu, pourquoi pas ! Mais ma prière, elle est à moi ! J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois ! Je prie la terre, de toute ma voix ! Mais pas le ciel, il m'entend pas ! Mais pas le ciel, trop pour moi ! Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours ! Mais c'est merveille ! Amélie chante Céline, un disque France Inter ! Très bientôt dans les bacs ! Merci beaucoup Amélie ! Merci Thomas !